bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler du nouveau personnage néo vision qui débarque cette semaine avec donc melia melia donc qui est une unité sur la forme de base donc tank magique buffeuse pourquoi pas on verra bien si les compétences sont en équation par rapport aux rôles qui nous sont indiqués donc elle a une seule chaîne de compétences sous sa forme de base donc il n'y aura pas de spécifications de la chaîne quand il y en aura une donc ce n'est pas ce n'est pas une ce n'est pas une humaine mais une fée un esprit pour être plus précis donc ce personnage ne subit pas les boosts de dégâts des humains je ne sais pas si on a beaucoup de personnages comme ça qui ne sont pas humains et qui sont liés grandement aux abralectus bien dit façon de parler bien sûr mais voilà en dehors bien entendu bt des des peuples qui sont de base non humaine visuellement déjà juste voilà qui te possède ce petit précision là donc sa récompense de confiance classique donc protectrice de la forêt donc voilà clair 40% de pd 40% de psy 1% de licence foudre et terre c'est la super récompense de confiance absolue donc les magiques donc un bâton attaque le psy plus 170 ils vont faire un 15% de pv supplémentaire et un bout 50% de la stat psy quand c'est équipé de deux armes je suis relativement sympathique ensuite une autre de ses stats de sa forme de base 11 1261 points de vie c'est en vingtième position sur 71 unités néo vision les m puis les p.m. plutôt 794 c'est en seconde position l'attaque 195 c'est en 58e position ex aequo la défense 366 c'est en 32e position la magie 195 est en 52e position ex aequo et la psy 652 c'est en sixième position donc quelque chose de plutôt cohérent pour le personnage en tant que tel sa forme extrême donc comme on peut le voir ensemble du coup ce n'est pas un tour de récupération mais deux qui seront nécessaires pour retourner sur la forme dans laquelle elle était avant sa transformation est ce qu'il faut croire du coup le wiki ou est-ce qu'il faut croire ce qui est indiqué en jeu je ne sais pas je n'ai pas l'unité je sais pas si ça sera possible de de pouvoir la jouer sur un des niveaux de difficulté je ne sais pas du tout mais voilà moi personnellement je base plus sur ce qui est indiqué dans le wiki mais peut-être que là c'est une erreur mais je parle pas si du coup que là c'est deux tours dans les deux sens au niveau des résistances rien nativement niveau équipement donc bâton sceptre instruments fouet projectiles masse niveau protection donc les boucliers chapeau casque les vêtements les armures les robes les accessoires d'aujourd'hui peut mettre tout ce que toutes les protections et oui on voit pas affinité avec toutes les magies blanches et toutes les magies vertes et toujours c'est toujours intéressant à avoir au niveau de ses compétences offensives donc on a explosif barrage donc un dégât magique de terre sur tous les ennemis qui réduit les dégâts subis de tout le groupe pendant un tour qui chaine et comme vous pouvez voir d'entrée de jeu ses dégâts se base sur sa stat de psy donc pour l'intérêt du personnage et de faire en sorte de maximiser sa stat de psy qui aura le diable mais voilà il faut bien penser qu'il faut la build tout le spy spy danse si à peu ensuite nes nes stade ou is in the trees donc pose une provocation réduit ses dégâts subis de 75% 23 tours et sur d'autres 3 3000 pv par tour sur trois tours également bon sort de provoque un one with the forest donc augmente la licence terre et foot de 80% pour tous les alliés et ainsi qu'une immunité sur le stop et les breaks des stats défensives pour tout le monde et fait un giga sont un jour non pas gil de ne pas revoir en redonne 4 1600 pv pour ce 3 tours donc 1600 pv par tour sur tous les alliés c'est pas énorme mais c'est toujours bon à prendre alliés de la forêt donc eux protéger tous les alliés des dégâts magiques et pendant quatre tours et réduit les dégâts subis de 35% des bêtes et des humains c'est quand même fort sympathique enfin je vais aller faire le personnage et peut-être relever le match de la capa d'ailleurs ce que ou que je fasse qu'elle affaça aussi mais donc voilà l'année elle a nativement les deux casquettes la casquette du coup tant que provoque et la casquette tant que couverture les urbains les deux marchent un peu couvrir tout en faisant la provoque puisque du coup la protection ça marche aussi pour la protection en haue de compétences qui sont sur le bon type alors que la provoque si c'est de la haue ben la haue ça touche quand même tout le monde de base ensuite donc elle a son double compétence forcément ensuite donc c'est d'archild donc 10 plus du retour avec cinq tours de recharge donc boost 300% de sa psy pendant quatre tours boost la def et la psy de tout le monde de 250 % pendant quatre tours également ainsi que les résistances foudre et lui et et terre de 100% qui est fort sympathique ensuite on a la cabane en bois donc donc pose une aire qui pousse de 100% à la def et la psy d sur sur les alliés en trois tours et fait un soin de 1500 pv pendant trois tours ensuite on a le spoof shelter en dissoni d'autorrain avec cinq tours de recharge donc qui réduit les dégâts sur les dégâts magiques subis par tous les alliés de certains pourcentages pendant trois tours pour le lanceur le pourcentage est plus important et qu'elle une récup de 3000 pv par tour sur le lanceur sur trois tours également et enfin pine purification donc d'utilisation par combat qui permet donc de retirer les débuffs de résistance élémentaire sur l'équipe et en plus de ça de rajouter les résistances foudre et terre pour tout le monde dans l'idée c'est le premier d'avoir compétence qui permet de retirer voilà des débuts et des débuts de résistance élémentaire et en même temps d'en redonner certaines est quand même assez fort assez costaud au niveau donc de ses passifs donc on a le egg juggling donc lui permet d'équiper deux armes a eu deux ans donc très bien boost sa défense et sa psy de 30% et augmente ses chances d'être ciblés de 70% déjà elle a une provoque aussi naturel me demandez plus clairement plus plus de possibilités de de subir les coups tout simplement ensuite donc un tel de woods donc les 40% de pv de psy c'était équipé d'un bâton donc voilà ce projet 40% de base sur les sur ces deux stats et un est équipé d'un bâton 30% de défense et de pv et une immunité à aveuglement et paralysie et toujours sympathique à prendre ensuite fertile earth 40% de pm 100% de résistance terre et immunité à confusion et pétrification encore mieux du coup la moitié des associations d'état basique immunisé forest guardian donc 40% de chance de contrer n'importe quel type d'attaque avec donc le forest guardian qui me fait donc une récup 5% des pv sur tous les alliés et leur augmente 200% l'efficacité des cristaux ramassés pendant deux tours pour un tank qui a une provoque naturel c'est les 8 au trop que ce soit deux tours le par rapport à la jauge de limite de remplissage mais bon un seul tour va suffisait largement souvent 40% de contre dire qu'il s'est utilisé contre contre un boss ça va prendre plein de coups donc il n'y a pas besoin de mettre deux tours ensuite anciennes redwoods donc équipés d'une de ces récompenses de confiance on ajoute 40% de défait de psy supplémentaires une récupé par tour et un boost 100% des stats de psy des deux armes équipées ensuite un pm plus et pour 100 et enfin beyond the timberline 40% de psy de pv de pm 50% de psy supplémentaire qu'un équipé d'un bâton donc juste un bâton gagnant 40% de pv 90% de psy en plus de ce que ça déjà de base donc vous pensez bien que elle monte encore davantage augmente les chances de contre d'être deux contrées donc aller à 80% de contre donc à ce moment là les deux tours ça sert vraiment plus à rien et pénurie dégâts tant que ces points de vie sont de là de 1% une fois maximum est toujours très intéressant à prendre sur des unités être sûr de pas se faire one shot bon ça marche qu'une fois bien sûr mais c'est toujours intéressant à prendre et sa limite donc ça augmente les résistances élémentaires de tous les alliés pendant cinq tours et ça réduit les dégâts subis des bêtes et des humains également mais uniquement pour le problème pour le lanceur ok mais d'accord une limite avec une foule résistance élémentaire bon ça sert ça sert très peu en vrai d'être fou le résistance élémentaire est vraiment que très 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 ponctuellement que ça peut servir mais dans les cas où ça sert c'est très fort et maintenant passons à la forme extrême donc on avait vu donc tant que magique et attaquante magique du coup attaquant le tank et attaquant magique deux chaînes de compétences bolting très extérieures de serait donc je préciserai tout en temps on y sera c'est cette de sa forme extrême au rappel sur 71 néo vision actuellement disponible les pb 8489 c'est en 55e place les ppm 643 c'est en 16e position l'attaque 195 et c'est en 61e position la défense 200 sans 372 c'est en 27e position ex éco la magie 195 est en 57e place et la psy 728 c'est en 11e position du coup on change rien à la base c'est à dire pas de distance spécifique les mêmes armes les mères d'un mur les affinités magiques au niveau de ses compétences donc elle a le explosive impact donc un dégâts physique qui inflige les dégâts de break avec le bâton sur un ennemi voilà pour faire davantage je vais essayer la barre de break si ça craint le bâton ensuite on est sûr donc ses compétences offensives donc le hook un assaut et le maple barrage donc l'un des deux c'est à l'attaque enchaîne donc après laquelle est laquelle j'en sais rien donc voilà donc une compétence qui est disponible au tour 1 avec un tour de recharge donc autant dire ça sert à rien de préciser ça un clairement donc du dégâts magique qui se base sur la psy pour faire des dégâts et donc une qui se passe sur la chaîne du bolting strike l'autre sur le stardust ray ensuite on a le exilgoire donc réduit ses dégâts subis pendant trois tours alliés de la forêt donc sa couverture elle a possédé déjà de base sa double compétence ensuite on a earthy pollen donc disponible au tour 1 avec 4 tours de recharge donc mais l'élémentaire d'état physique donc du lanceur et d'un allié et boost les dégâts de terre de toute l'équipe ainsi on a la même chose sur l'élément sur la foudre elle a donc la cabane en bois donc posé une aire qui fait 100% de défait de psy pour les alliés et une récup mise à 100 pv par tour sur trois tours au vert john for a donc dit son tour avec cinq tours de recharge donc booste celle ci de 300% l'immunise au break de psy pendant cinq tours et boost ses dégâts contre les humains et les bêtes de 200% c'est au niveau max mais du coup ça peut faire de gros dégâts et du coup la bénédiction verdoyante donc deux fois par combat donc rempli sa jauge de limite lui confère une réelle pendant un tour lui ordonnant 75% de sa vie et boost ses dégâts de ses deux compétences offensives au niveau de ses passifs donc il ya des petits changements donc le egg juggling qui est qui reste donc donc équipé deux armes 30% de défait de psy et augmente ses chances d'être prise pour cible nature donc 100% augmente ses dégâts de 100% sur les bêtes et les humains en physique c'est dommage parce que le principal de ses dégâts c'est carrément sur le magic que il ya un truc j'ai peut-être pas lu d'accord d'accord ok et qu'elle considère les sorts offensives comme des attaques physiques mais qui fait des dégâts magiques je comprendrai jamais de ce principe là de une attaque d'un type qui fait des dégâts de l'autre type et voilà donc accompagné de ça dans 40% de pm et augmente son cap de dégâts de 200% quand c'est équipé à deux armes sunlight trees 30% de défait de psy 50% de résistance foudre et immunité aveuglement et sommeil verdant protection donc équipé d'une des récompenses de confiance une de ces récompenses de confiance 40% de psy de pv une résistance terre 100% et un boost de 50% de sa top 6 liées aux deux armes équipées blest forest goddess 30% de pv 40% de psy suivant terre avec un bâton équipé et immunité confusion pétrification donc se retrouve le même package base sur les immunités d'altération d'état le pm 20% et de spring célébration donc plus 100% de psy sur la stade de base bonus 40% de pm de défense et 20% de psy s'équipé d'un bâton donc là sur la forme extrême avec un bâton elle gagne 60% de psy 40% de def 40% de pm et également encore un bonus 50% de la stade de psy des deux armes équipées et ça limite donc réduit les dégâts suivis de tous les dégâts pendant cinq tours boost toutes les stats également et boost ses dégâts de ces deux compétences offensives qui ont relativement sympathique elle propose des choses très intéressantes après ça reste quand même très situationnel ou là c'est que la forme extrême du coup bon de certains côtés de base ça fait du dégâts non élémentaire c'est bien sauf que le problème c'est que ça des spell pour se mettre donc la terre ou la foudre à ses attaques donc si l'adversaire est il à des résistances ou éliminés à ces deux éléments là du coup forcément elle restera sur du non élémentaire pour ses attaques et forcément ça va réduire les possibilités de offensives pour faire perdre de la vie à l'adversaire la forme de base vu que c'est un côté plus support finalement clairement il ya des choses intéressantes à faire avec cette forme là même si les dégâts ça sera pas forcément le plus optimisé ça sera toujours intéressant de pouvoir mettre une chaîne aux besoins et après belle à haut niveau de tank magique effectivement elle a tout ce qu'il faut de base c'est à dire une provoque naturel plus du coup des spells de provoque et couverture sur la forme de base d'informer serait mal juste le spell couverture avec la provoque native mais du coup qui n'est pas à 100% mais il ya quand même voilà quelque chose de nativement le côté support effectivement est très et très bon notamment immunité au break des stades défensives au stop peut mettre de la résistance foudre et terre bon si l'adversaire ne fait aucun de ces deux éléments forcément à l'essence élémentaire ça servira pas à grand chose à la des spades qui permettent de faire un peu de récup de pm si à naturel pendant pendant les tours donc il ya des choses il ya des choses intéressantes à utiliser sur le personnage donc suivant les situations peut être très très intéressante à jouer voilà donc pour mais il ya donc je vous laisse là dessus on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur brave ex bus d'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde